Bonjour à tous et merci d'être avec moi sur cette nouvelle vidéo de psvideotutorials.fr Comme je vous l'avais dit il y a quelques temps, je vais vous présenter un effet de grunge, vous voyez là qu'on peut voir ici, la photo avant, la photo avec l'effet. Donc en fait l'idée c'est de rajouter de la texture, de rajouter un contour, et puis de jouer avec les contrastes, bon vous allez voir c'est vraiment pas très difficile. Et on y va tout de suite. Je commence par double cliquer sur cette main là ici, qui me permet d'afficher la photo en plus grand. La première chose que je fais toujours, même si ça sert pas, c'est de dupliquer le calque d'arrière-plan avec le raccourci CTRL J ou COMMAND J. Ça permet, si jamais on a fait une erreur, une mauvaise manip ou n'importe quoi, d'effacer ce document là, avec la touche SUPRE, et de revenir à ma base de départ qui est toujours là. Et la base de départ n'a pas bougé, c'est plutôt pratique. Donc la première chose à faire, c'est de jouer avec les contrastes. Donc je clique sur le bouton qui se trouve ici, et je vais créer un calque de réglage de courbe. Vous êtes peut-être familier de cette petite chose. Donc là on a une ligne droite, un segment, en haut les valeurs lumineuses, en bas les valeurs sombres, et si je joue avec le segment, vous voyez que la luminosité change. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais monter la courbe d'un côté, et je vais la baisser de l'autre, de manière assez prononcée. Et je crée un S, et ce S va me permettre de jouer avec les contrastes. Hop ! Alors là, libre à vous de trouver la dose qui convient. Bon, ça me va, je ferme. Maintenant, nous allons créer un vignettage. Un vignettage, c'est un pourtour noir, qui va permettre de concentrer le regard plus sur cette zone-là, au niveau du tatouage. Et donc pour ça, je vais d'abord créer un nouveau calque, en cliquant sur cette icône ici. Voilà. Le calque est vide, c'est très bien. Je vérifie que je suis bien en couleur noire. Si ce n'est pas le cas, si par exemple j'étais en... Hop là, je vous fais des démonstrations. Si je suis en rouge, j'appuie sur la touche D, et je reviens du clavier, et je reviens aux couleurs par défaut, et je peux échanger de couleurs en appuyant sur la touche X. Donc, je suis en noir. Parfait. Je vais donc maintenant aller dans édition, remplir, couleur de premier plan, et voilà, tout est noir. Super. Je descends mon petit menu déroulant, et je vais en mode lumière tamisée. Donc là, on a récupéré une photo un peu plus sombre. Tout va bien, c'est normal. Je vais maintenant créer un masque de fusion, en cliquant sur ce bouton, et avec le pinceau que j'active avec la touche B, vous voyez là, j'ai mis un gros gros pinceau, je vais en fait effacer une partie de ce nouveau calque, c'est à ça que sert le masque, et laisser uniquement apparaître, en sombre, les contours de l'image. Là, j'ai utilisé une opacité du pinceau de 30, pour ne pas que ce soit trop violent. J'aurais pu faire plus, j'aurais pu faire moins, bon là, c'est vous qui voyez. Je vous laisse expérimenter. Voilà, le vignettage s'est fait, on va baisser un tout petit peu son opacité. Avant, après, voilà, ça fait que le regard est vraiment plus concentré, au niveau de l'épaule. On ne se perd pas en vue sur les contours de l'image, qui ne servent à rien. Bien, donc ça c'était le travail préparatoire. Maintenant, on va ajouter un cadre. Alors moi, comme je suis un mec organisé, hop, j'appuie sur la touche F, et je retrouve mes éléments que j'avais déjà préparés. Je prends mon cadre, et je le glisse dans mon image. Je reviens en mode plein écran. Alors le cadre, vous allez le trouver sur Internet, vous tapez cadre grunge Internet, ou frame en anglais, grunge, dans Google, et vous en trouverez des dizaines. Prenez un fichier qui soit assez gros, en bonne qualité, sinon il sera dégradé, et l'effet sera moins intéressant. Donc là, je viens d'insérer, directement comme un barbare, le calque dans l'image. Alors je vais utiliser le raccourci clavier CTRL T ou CMD T, pour pouvoir le modifier. Donc là, ici, je lui donne une position qui m'intéresse. Hop. Voilà, donc évidemment, moi c'est le contour du fichier qui m'intéresse, puisque je veux faire un cadre. J'appuie sur Entrée pour terminer. Donc là, voilà. On a le cadre qui est positionné. Donc là, il est en couleur. Donc j'utilise le raccourci clavier CTRL SHIFT U pour le désaturer, pour le rendre en noir et blanc. Et le bord est noir, moi je le voudrais blanc. Donc j'utilise un autre raccourci clavier, CTRL I ou CMD I. Voilà, et là il est inversé. Donc là, je me retrouve avec un bord blanc. J'ai toujours une zone noire à l'intérieur. Pour la supprimer, je vais utiliser les modes de fusion. Donc ici, en fait, vous voyez, les modes de fusion font différents effets en fonction du choix. Là, j'aime bien densité couleur moins, densité linéaire moins, on en a plus de matière. Voilà, donc là, il faut choisir. Allez, densité couleur moins. Et là, on a un truc qui est pas mal. Je vais rezoomer un peu. Vous voyez, on a un truc qui est pas mal, qui est déjà un peu grangy. Et on va rajouter encore un peu plus de matière par-dessus en rajoutant un fichier de texture. Alors c'est la même idée. On va chercher sur Internet un fichier de texture, du papier, de ce que vous voulez, de la pierre, tout ce que vous voulez. Et on va le positionner. C'est exactement la même histoire. Donc là, j'ai fait pareil. Je positionne mon papier par-dessus l'image. Vous pouvez scanner vos propres papiers si vous voulez faire la texture. C'est tout à fait possible. Et là, idem, je change le mode de fusion. Alors qu'est-ce qu'on a en stock ? Alors ça, c'est couleur. Ça, j'aime bien ça. Vous voyez, en passant de l'un à l'autre. Bon, tout ne marche pas. Tout ne fonctionne pas. Ça, ça pourrait être pas mal aussi. Bon, on va rester sur densité couleur plus. J'aime bien. Voilà. Et je peux baisser un peu l'opacité. Voilà. Et on a terminé notre effet en deux coups de cuillère à peau. Vous voyez ? Avant, après. Donc, je résume. On a une photo de départ, du contraste, du vignettage, un contour, la texture. Et voilà. Le grunge est là. Bon, là, c'est parce que la photo s'y prête bien aussi. Il y a ça aussi qui compte, évidemment. Mais c'est tout. Allez, je vous laisse sur ces bonnes paroles. Et à vous de jouer et montrez-moi vos résultats. À bientôt.